Si vous avez probablement entendu toutes les rumeurs, je suis ici pour les adresser. Mais celle-là fait de me ben trop sérieux pour que je fasse pas ça. Désolé, désolé. Cette vidéo là va être plus sérieuse que les autres, ben je vais essayer que ça soit au moins un peu plus sérieux que les autres. En fond, j'étais pas supposé de sortir une vidéo cette semaine, ben je me suis dis pourquoi pas juste vous expliquer qu'est-ce qui se passe behind the scenes pour que vous compreniez pourquoi y'a pas de vidéo qui sort. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, j'en parle pas avec personne, ok? C'est comme mes stories avec le fond noir, mais en vidéo au complet. Je voulais juste vous parler parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous êtes en train de retourner à l'école, l'été est fini, pis ça hit. Des fois c'est juste pas facile. Wakey, 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 it's time for school! Come on! Wake up, it's time for school, come on man! En fond, vous le savez que j'étais dans une maison avec Alex cet été. C'était pour l'été. Là, j'ai redéménagé chez mes parents, là je suis dans mon sous-sol, je suis plus dans ma chambre que j'étais il y a très longtemps. C'est un nouveau setup, j'ai comme un peu essayé de rénover. Vous allez vous habituer à ce setup-là. J'ai pris une semaine un peu pour m'habituer à tout ce qui se passe. Ici, Alex est allé à LA. Alex, c'est mon monteur. Pas seulement mon monteur, mais comme mon meilleur ami. Mon meilleur ami. On se connaît depuis l'enfance. On travaille sur tous nos projets ensemble. Dans le fond, Alex travaille avec un YouTuber aux États-Unis. Il s'appelle LoveLiveSir, donc il est allé travailler avec eux. Ça a toujours été le rêve à moi pis Alex de travailler aux États-Unis, faire partie de cette game-là. Ça, je me sens un peu comme déconnecté de tout ce qui se passe au Québec. La vision que j'ai eue avec Alex, ça va toujours rester la même. Cette vision-là est différente de tous les Québécois ici. Pis c'est chill. Donc, c'est quand même une grosse étape pour que Alex soit parti. C'est justement pour ça qu'il y a un petit décalage niveau vidéo. Mais ça tombe bien quand même d'ordre de pouvoir parler avec vous, mon armoine, si vous vous êtes abonnés à mon Instagram. J'essaie de vous parler un peu avec des stories. Des fois, j'essaie de vous répondre le plus possible dans les DM. Mais comme pour vrai, cet été, c'était quand même calme. On a beaucoup d'entre vous que je vous ai rencontrés en vrai. C'est fucké. Genre, je vous aime vraiment. Je suis pas vraiment avec vous. On fait juste n'importe quoi. Mais à la fin de la journée, on dirait qu'on se ressemble tous. Mais je pourrais pas pointer du doigt c'est quoi exactement. Mais il y a comme de quoi qui nous rassemble. Normalement, dans la vie, j'aime pas beaucoup de monde. Mais comme vous, je sais pas. On dirait qu'on est tous capables de relate aux mêmes affaires. On est tous comme la même personne. Je sais pas. Beaucoup d'entre vous aussi, ça vous est arrivé. Je suis retourné à l'école. C'est été, j'avais pas d'école. Mais là, je retourne. Il y en a plusieurs qui savent juste même pas que je suis à l'école. Je suis à l'université en génie. Je deviens ingénieur. Mais c'est plus juste pour finir mon bac. Je me suis toujours dit je vais finir l'école. Même si je deviens billionnaire. Demain. Genre deux ans. Je vais le faire. Je vais le finir. Cet été, on a fait tout ce qu'on a fait. Je suis comme dans un entre deux. Je suis bien trop loin pour arrêter. Mais ça veut pas dire que j'arrête YouTube. Au contraire, j'ai rénové toute la situation de mes parents. Mais c'est plus possible. Attends, je vais vous montrer un défaut. Il fallait que je prétire les murs. Il y a comme genre des oiseaux en miroir collés à mon mur. Mais comme ici. J'étais juste pas capable de les enlever. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste peinturé par-dessus. J'en ai loin, ça se voit pas. Je voulais vraiment mettre un don sur qu'est-ce qu'on allait faire jusqu'à comme hiver. Je me dis que ça devrait s'appeler nul autre que Banger Season. C'est bon, non? C'est... C'est juste des bangers. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va sortir, chaque vidéo, chaque photo, chaque n'importe quoi, c'est des bangers. Cette vidéo-là, c'est un banger. Ça se peut, tu l'as dit dans 24h, mais c'est un fucking banger. Dans le Banger Season, je viens avec là quelque chose de nouveau que ça fait un bout que j'ai voulu faire. Des lives Twitch. Vous savez pas c'est quoi Twitch? C'est une plateforme comme un peu YouTube. C'est plus axé sur des lives. Il y a beaucoup de monde qui font du gaming. Mais moi, je fais pas de gaming. Je veux vraiment juste parler avec vous. Comme cette vidéo-là, même vraiment plus pouvoir interagir avec vous. Avec GMT, on avait fait Québec's Got Talent. Ça, c'était mon idée. Mais ça m'y a! Wow! Des idées comme ça, j'en ai beaucoup. J'ai un nouvel ami que je vais vous introduire, que lui, c'est comme un pro de Twitch. Justement, demain, mercredi soir, je vais faire mon premier Twitch, mon premier live. Il faut que je m'habitue un peu à tout comment ça marche. Je suis pas trop sûr comment ça marche. Je suis aussi malade. C'est pas le Covid. C'est comme une sinusite, vous voyez, dans ma voix un peu. Je sais pas, mais il y a juste plein de choses qui se sont passées. Il y a deux vidéos qui s'en viennent. Une des vidéos, c'est une vidéo avec les Knock Boys. Je suis excité pour cette vidéo-là. Les péripéties, vous allez pouvoir les voir dans le vlog, mais comme... Je me suis... genre... Je me suis ramassé là à party avec Knock Boys. La fréquence des vidéos, ça se peut que ça soit même un peu plus qu'une fois par semaine, les vidéos. Ouais. Let's go!